Bonjour, je m'appelle Sakine Orangi. Bienvenue à la mini-technique de Soldexpert. L'objectif de cette présentation est le calcul de taux de condensation dans un Toyo qui est dans un environnement froid et de l'air chaud à l'intérieur du Toyo. Supposons que ça c'est notre modèle 3D. Avant de commencer à calculer le taux de condensation, on devrait s'assurer qu'on a bien défini l'analyse de flow simulation et l'analyse est faite avec succès. Pour cette raison, j'ai déjà défini les conditions aux limites à l'entrée et à la sortie. Condition aux limites à l'entrée, vitesse de l'air à l'entrée, c'est 200 mm par seconde et température de l'air à l'entrée, c'est 50 degrés Celsius. Et condition aux limites de la sortie, c'est pression de l'environnement. J'ai défini un objectif de débit massif global pour ce projet. Vous voyez, j'ai résultat pour l'analyse de flow simulation. Après exécuter l'analyse de flow, on peut ajouter suivi de contaminant afin de calculer le taux de condensation. Comment? On fait bouton droit sur suivi de contaminant et assistant. Prochaine étape. On peut donner le nom de projet, puis si vous voulez faire calcul dans un régime transitoire, on peut activer cette option-là. Si vous voulez continuer dans un régime permanent, on désactive. Supposons que notre analyse est dans un régime permanent. L'étape prochaine. Dans cette étape-là, on devrait déterminer le fluide pour le projet. Dans notre cas, c'est l'eau. Après cette étape, on va sélectionner l'objectif pour arrêter l'analyse suivi de contaminant. Est-ce que vous voulez utiliser par défaut de logiciel pour arrêter le calcul ou non? Vous voulez donner nombre maximum d'itérations. Supposons que moi, j'aimerais utiliser l'option automatique. Si vous voulez, par exemple, donner plusieurs itérations, vous pouvez augmenter ou diminuer le nombre d'itérations. Prochaine étape. Ces conditions de parole par défaut. Notre objectif dans ce projet, c'est le calcul de taux de condensation. Alors, on devrait s'assurer que cette option-là, condensation, est active. Et puis, on donne condition initiale pour le fluide. Supposons que c'est 5 % comme condition initiale. La source surfacique pour contaminants dans notre projet, c'est entrée. Alors, je sélectionne la face intérieure du bouchon de l'entrée. Puis, le liquide, c'est l'eau. Débit massique ou fraction massique, c'est 2 % dans notre cas. Après cette étape, lancez calcul. Calcul est terminé. Comment on peut montrer le taux de condensation? Avec la définition de paramètre de surface et activer débit massique de contaminants H2 au suivi de contaminants 1, vous allez sélectionner la surface que vous voulez calculer au taux de condensation. Et après cette étape, on peut afficher ou exporter les résultats vers le fichier Excel. Cette valeur que vous voyez ici, c'est le taux de condensation 2,9 au moins 6 kg par seconde dans le mur intérieur de Toyo. Merci et à la prochaine.